Professeur Wally de Lagoune, bonjour. Bonjour. Face à la mobilisation pour un changement en profondeur du régime et du pouvoir en place, un report de l'élection présidentielle, une option qui pourrait être envisagée, que prévoit dans ce cadre-là la Constitution ? Professeur Lagoune. Bonjour Sous-Jéna Lachmin, merci pour votre invitation. Mais si vous évoquez la question du report d'emblée, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a une difficulté. Et c'est laquelle, j'allais vous dire. S'il y a une difficulté à organiser des élections, cela signifie qu'il y a des causes réelles à organiser des élections aujourd'hui. Il y a d'une part une expression populaire, qui bien évidemment a posé un certain nombre de revendications, qui vont de l'annulation du cinquième mandat jusqu'au changement de régime, jusqu'au respect de la Constitution. Parce que dans certains slogans, il est tout de même demandé à ce que les pouvoirs respectent les dispositions constitutionnelles. Donc nous sommes dans ces situations. Mais si nous sommes dans ces situations, c'est que, déjà depuis l'indépendance, cette Constitution a été malmenée. Au moment même où l'Assemblée Constituante devait élaborer une Constitution en 62, elle a été dépouillée de cette prévocative, et la Constitution a été rédigée par des cadres du parti dans un cinéma, pour être ensuite imposée à la Constituante, qui a fini bon an, mal an, à la voter. Et cela a entraîné déjà la démission du président Pratabas. Voilà déjà les sources. Et déjà depuis cette date, nous vivons dans un mal constitutionnel. La Constitution de 63, en dépit de sa brève existence, a été tout de suite suspendue. Et nous avons vécu sans Constitution jusqu'en année 1976. Au moment de l'élaboration de la Constitution de 89, avec toute la revendication populaire, sitôt posée cette Constitution de 89, sitôt violée. Et nous sommes entrés dans des situations, dans des périodes transitoires, dans l'improvisation d'institutions transitoires, telles que les conseils nationaux de transition, le conseil, le comité d'État, etc. pour enfin aboutir à une Constitution de 96, qui, à mon avis, a été une bonne réponse institutionnelle à la crise, et qui contenait, en tout cas, des éléments d'équilibre. Mais voilà aussi que cette Constitution, dès 2008, a été perturbée. Et nous rentrons depuis dans des zones de perturbations constitutionnelles qui font qu'aujourd'hui, on arrive à poser la question du report des élections législatives. Mais justement, par rapport à cette question, le report, que prévoit dans ce cadre-là la Constitution ? Alors, la Constitution ne prévoit aucune disposition sur le report des élections. Et c'est normal, parce que la logique constitutionnelle telle qu'elle est posée doit, en principe, déboucher sur des élections. Si on arrive à reporter des élections, cela signifie que nous sommes dans une impasse. Donc, il n'y a pas de disposition juridique permettant à qui que ce soit de reporter les élections. Mais, on peut concevoir que dans des situations politiques, il est du devoir de ceux qui ont la décision de garantir le respect de la Constitution et de garantir la stabilité, effectivement, d'envisager ce report pour répondre à la demande sociale. Mais, il n'existe pas juridiquement, mais il peut être conçu politiquement sous condition, vous le dites, M. Lagoune, comment ? Et lesquelles les conditions, justement ? Eh bien, lorsque l'on décide de reporter les élections, cela veut dire qu'il a une appréciation politique. Mais, cette appréciation politique doit être soumise à consensus. Un consensus le plus large possible. Et, tout consensus qui ne prend pas en considération l'expression populaire est voué à l'échec. Cela signifie qu'il doit y avoir un consensus sur les modalités d'organiser ce que l'on appelle la période transitoire. Ce n'est pas un consensus entre acteurs politiques. Et, même si ces acteurs politiques seront amenés, bien évidemment, à discuter, mais elles discutent sur un fondement essentiel, qui est celui de l'expression populaire, telle qu'elle a été, bien évidemment, posée depuis maintenant trois vendredis. Oui, mais quelles sont aujourd'hui les conditions pour assurer ce consensus ? Puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a eu une réponse déjà préalable. Le candidat sortant a appelé à une conférence nationale qui regrouperait tous les acteurs pour aller vers la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle république. Comment cela, M. Lagone ? Donc, si on doit juger à partir des revendications, il apparaît qu'une partie, en tout cas, de ces réponses ne sont pas acceptées. Et donc, il appartient aux décideurs d'envisager avec lucidité les réponses les plus appropriées, afin justement de pouvoir passer à cette phase qu'on peut appeler une phase de transition, mais qui doit être, bien entendu, discutée. Mais est-ce que le consensus doit être général de telle sorte à essayer d'éviter le pire à l'Algérie aujourd'hui, professeur Lagone ? S'il y a un consensus large qui tient en compte l'expression populaire, il ne peut pas y avoir de pire, ni de chaos d'ailleurs. Mais comment régler aujourd'hui ces problèmes-là ? Que prévoit la Constitution ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des situations qui sont aujourd'hui envisagées dans le cadre constitutionnel ? Plus vous dites, on a toujours fait en sorte à ne pas respecter ou ne pas avoir appliqué du moins les décisions contenues dans les différentes constitutions qu'on a eues jusque-là ? Monsieur, professeur Lagone, puisque déjà, celle de 2016 prévoyait une plus large concertation, une plus grande place pour l'opposition. Eh bien, apparemment... Pour l'institution d'un État démocratique. Eh bien, apparemment, si j'écoute ce que dit l'opposition, celle-ci, bon, ne semble pas être tout à fait satisfaite des conditions qui lui sont données. Mais c'est son rôle. C'est son rôle. Bien sûr qu'elle est. C'est le rôle de l'opposition. C'est le rôle de l'opposition de le faire, mais nous sommes aujourd'hui face à une expression populaire. Et si je reprends les dispositions de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Cela dit, la Constitution n'est pas une trousse de bricolage. N'est-ce pas ? La Constitution repose sur une logique. Ou elle respecte dès le début. Et la Constitution peut dérouler l'ensemble de ses effets ou elle ne le respecte pas. Et nous tombons, bien sûr, dans l'improvisation. Alors qu'on soit une nouvelle République, une République démocratique, il faut des préalables aujourd'hui, professeur Lagounes, selon vous, la Constitution prévoit ce type de figure, ce type de situation également ? La Constitution prévoit toutes les situations, y compris des situations exceptionnelles, puisqu'elles ont été mises en œuvre chaque fois qu'on a été dans des crises constitutionnelles. Donc soit on est dans des situations normales et on applique la Constitution normalement, soit on juge que nous n'allons pas dans des conditions normales, eh bien, on sera amené à appliquer des dispositions de type exceptionnel. Mais je n'appelle pas cela, bien évidemment. Mais soit on est là, soit on est là. On ne peut pas être entre les deux. Et donc, on continue toujours, toujours, une fois une Constitution posée, à en sortir et à improviser un type d'institutions qui sont extra-constitutionnelles. Bon, il faut avoir donc le consensus là-dessus et le consensus constitutionnel le plus large qui prend en charge l'expression populaire, aujourd'hui. Mais, justement, vous parlez de situation d'exception par rapport à la Constitution. On a connu ça par le passé, professeur Lagoon. C'était exceptionnellement pendant les années 90 ? Mais bien avant. Depuis 1963, nous avons connu la situation d'exception. En 81, nous avons connu un état de siège, mais limité. En 91, nous avons connu un état de siège. En 92, nous avons connu une situation d'urgence, mais qui a été levée. Et nous sommes rentrés dans une situation normale. Alors, lorsqu'on rentre dans une situation normale, il faut rester dans les logiques constitutionnelles. Elle a appliqué la Constitution dans tous ses aspects. Oui, mais appliquer la Constitution dans tous ses aspects. Aujourd'hui, par exemple, avec la situation que nous connaissons et l'application de la Constitution. Une nouvelle République, les fondements d'une nouvelle République ou deuxième République, comme vous voulez. Écoutez, moi, je n'ai pas ces classifications. Pour moi, ça ne veut rien dire première, deuxième, troisième. Si ça peut exprimer un changement du système politique, oui, on peut dire deuxième. C'est des repères. Mais, quelle que soit la première, la deuxième, la troisième ou la vingtième République, c'est toujours la République. Et la République a ses règles de fonctionnement. La République repose sur la citoyenneté, sur l'alternance au pouvoir, sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, sur l'autonomie de la justice constitutionnelle. Parce que, finalement, les pouvoirs publics peuvent être amenés à ne pas respecter la Constitution. Mais pourquoi ? On institue un Conseil constitutionnel. Précisément, pour être le gardien, pour veiller à ce que la Constitution soit respectée. Et aujourd'hui, les grandes tendances mondiales en matière de Constitution. Je vous l'ai dit, lorsqu'on avait discuté déjà de la révision de la Constitution, lorsqu'on avait abordé le chapitre sur la justice constitutionnelle, rappelez-vous, je vous ai dit que les tendances mondiales, aujourd'hui, vers l'appréciation des régimes constitutionnels, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le néo-constitutionnalisme, c'est la justice constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut un arbitre qui soit autonome et indépendant. Si on a un arbitre autonome et indépendant, eh bien, quels que soient les dérapages, il prend le carton rouge et il dit non. Et pour cela, c'est dans ce sens qu'il faut aller dans les révisions constitutionnelles, aujourd'hui. L'approfondissement des droits fondamentaux, c'est une grande tendance, mais aussi, un régime constitutionnel, une Constitution, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas les garanties institutionnelles et démocratiques pour son respect, eh bien, ça reste tout simplement un discours. Mais comment aujourd'hui, par exemple, assurer cette transition tout en assurant le fonctionnement des institutions de la République qui doivent être... Certains parlent aujourd'hui, par exemple, de ce qui s'est produit en Russie qui pourrait être une alternative, c'est-à-dire avec l'État fédéral soviétique, on est passé vers un État, c'est-à-dire russe, sans pour autant altérer le travail des institutions de la République. Quel est votre commentaire, justement, précisément, par rapport à cette question à M. Lagune ? Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes maintenant en phase d'attente. N'est-ce pas ? Il y a eu des candidatures qui ont été déposées. Les citoyens attendent la réponse du Conseil constitutionnel pour dire, d'abord, pour faire son travail de validation, d'invalidation. Nous en sommes là. Nous ne sommes pas encore au niveau du débat sur la phase de transition. Donc, il faut faire cette distinction. Alors, est-ce qu'avec une nouvelle République, deuxième République, faire table rastourse sur tout ce qui s'est passé par le passé, tout refaire, tout, 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 impératif ? Table rase, moi, je pense qu'une Constitution, qu'une République, se construit par sédiments successifs, bien évidemment. Mais il faut partir des acquis, ne jamais revenir en arrière. Ce qui a été acquis doit être acquis. Bon, faire table rase, ce n'est si finirait. Tous les aspects qui ont été aujourd'hui, tous les acquis de la démocratie, il faut les préserver. Mais il faut aller en avant et lever les verrous, et lever les hypothèques qui font que la Constitution n'arrive pas a déroulé ses effets. Alors, M. Professeur Walid Lagoon, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette nouvelle République. Vers quoi peut-on aller dans le cadre d'un changement ? Eh bien, d'abord, pour assurer les conditions institutionnelles et démocratiques du respect de la Constitution. Il faut qu'on pose une fois pour toutes ses bases. Ce n'est pour ne plus revenir à ses récurrences. On pose des règles, on ne les respecte pas, et après, on tombe dans la crise. Donc, d'abord, se munir, se prémunir de toutes ces dérives. Et pour cela, il y a beaucoup d'instruments. Il y a l'instrument institutionnel, j'ai parlé du Conseil constitutionnel, il y a l'instrument démocratique qui commence d'abord par le débat public sur l'ensemble des conseils. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. Tout se sait. Et tout doit être soumis à débat. Nous ne sommes plus dans la période des discours, des monologues, des discours incantatoires. Rappelez-vous, lorsqu'on avait discuté au moment des élections législatives, j'avais observé, vous m'aviez posé la question, et je vous avais dit que les candidats étaient dans le monologue, étaient dans le discours, pas dans le débat. Et lorsque on ne peut plus faire l'économie d'un débat, ce qui ne se dit pas ici se dira là-bas. autant le dire ici, réunir les acteurs, avoir le courage d'écouter l'autre, d'avoir l'autre point de vue, de ne pas se borner. C'est ça la lucidité. Et avec cela, on peut arriver à des solutions. Sans débat public, il ne peut pas y avoir ni de république ni de démocratie. Alors les bases d'un état, de fondement d'un état démocratique aujourd'hui, puisqu'on parle d'une nouvelle république, professeur Lagoun. Une nouvelle république, c'est à aller vers les logiques institutionnelles. Lorsqu'on pose une institution, prenons par exemple l'Assemblée, il faut lui fournir réellement les conditions d'élaboration de la loi et ne pas l'encadrer. Lorsqu'on donne des pouvoirs à une institution, toute institution qui a du pouvoir doit en être responsable. D'ailleurs, on dit bien que la responsabilité est le triple qu'on paye à la démocratie. On ne peut pas avoir de pouvoir sans responsabilité. Aujourd'hui, l'une des lacunes de notre constitution, puisque vous parlez de nouvelle république, c'est de remettre les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité politique. Celui qui a du pouvoir doit en répondre. Voici les bases réelles d'une démocratie. On ne peut pas envisager un nouvel État sans responsabilité politique. Celui qui a des pouvoirs, il doit en être responsable devant les institutions et devant le peuple. Aujourd'hui, l'une des lacunes de notre question, c'est l'absence de responsabilité politique. Mais est-ce qu'on peut parler de séparation des pouvoirs et définition des pouvoirs entre les différentes institutions de la république, à savoir le législatif, le judiciaire et... L'idée de séparation des pouvoirs est une idée révolue. C'est une idée du 19e siècle. Comment elle est révolue ? Elle est révolue par le jeu des majorités. Nous avons des élections qui donnent une majorité parlementaire. De cette majorité parlementaire se dégage un gouvernement et donc cette majorité parlementaire ne peut pas être un contre-pouvoir. ce gouvernement. Tout le monde le sait. Dans tous les pays du monde, on constate que finalement la question de la séparation des pouvoirs est seconde. C'est pour ça que les chefs d'État font tout pour avoir justement une majorité parlementaire. Exactement. Qui ne puisse pas les contester. Les gouvernements. Et lorsqu'on va dans une élection qui n'a une majorité parlementaire, de cette majorité parlementaire est issue le gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement s'il y a un peu partout ? C'est pour ça que je vous ai parlé non plus, on n'est plus dans les approches de type séparation des pouvoirs, mais dans les approches de type justice constitutionnelle. C'est-à-dire que nous avons maintenant en fait deux grands pouvoirs et non pas trois. Le pouvoir gouvernemental et le pouvoir parlementaire ensemble et le pouvoir judiciaire qui doit être bien évidemment là à jouer à l'arbitre. C'est un peu, si vous voulez, je vais le dire de manière trivale. C'est comme une compétition sportive. Vous avez d'abord deux compétiteurs. Ces deux compétiteurs doivent adhérer à la règle du jeu qui est le règlement sportif. Et il doit y avoir un arbitre. On ne peut pas faire une compétition sportive sans arbitre. Et c'est à l'arbitre qui a rappelé les règles du jeu et a sanctionné. C'est un peu cela le rôle de la justice constitutionnelle. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces mécanismes. Nous n'allons pas inventer l'électricité. Tous ces mécanismes sont mis en oeuvre dans d'autres pays. Il faut s'en inspirer. Mais si on parle d'une révision encore une fois de la constitution, est-ce qu'il va falloir définir les rôles de chacune des institutions avec précision pour qu'il n'y ait pas une zone d'ombre ou des incompréhensions ou par exemple des textes qui n'arrivent pas à clarifier des situations par rapport à d'autres, professeur Lagoon ? Si je prends la constitution actuelle, je n'ai rien à dire sur les chapitres par exemple relatifs aux libertés. Je pense que la constitution actuelle est allée très très loin dans la reconnaissance des libertés. On le sait, il suffit de la lire. Ce qui manque, je vous l'ai dit, c'est l'absence d'un contrôle constitutionnel sur l'action politique. Il a été un peu élargi aujourd'hui, par exemple sur la saisine dans la dernière constitution, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu les parlementaires saisir le conseil constitutionnel sur un ensemble de lois qui contiendraient des dispositions qui sont anticonstitutionnelles. Le deuxième, vraiment le deuxième chantier sur lequel il faut travailler, c'est celui des conditions de mise en jeu de la responsabilité politique. Aujourd'hui, c'est le programme du président de la République, n'est-ce pas ? Et le gouvernement n'a la possibilité que d'avoir un plan d'action. Et il est sanctionné sur un plan d'action. Or, ce dont on doit débattre, c'est sur le problème. Et donc, engager les responsabilités sur ce programme. Impliquer tous les acteurs, c'est nécessaire aujourd'hui à ce large débat, de telle sorte, est-ce qu'il n'y a pas par la suite des contestations ? Bien sûr, impliquer tous les acteurs politiques... Vous avez parlé de consensus. De consensus constitutionnel et non pas de consensus de type politicien. Et ce consensus doit se bâtir sur l'expression populaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment de, j'allais dire, de refondation. Parce que cette expression populaire a touché un ensemble de domaines. Il faut... Par exemple, le respect de la constitution, je l'ai lu. Les citoyens ont conscience que cette constitution n'est pas respectée. Et donc, il faudrait aujourd'hui aller mettre en place des mécanismes de protection de la constitution. Alors, des questions des auditeurs, le professeur Lagoun, qui sont très nombreuses. Certains parlent en vous parler de report alors qu'il faut parler d'annulation d'élections présidentielles. Quel est votre commentaire par rapport à la question ou à l'interrogation de l'auditeur, professeur Lagoun ? Non, là, il ne faut pas jouer sur le mot. Annuler une élection, ça veut dire que l'élection n'a pas lieu. On ne peut pas l'imaginer. Mais la reporter, c'est l'envisager pour le futur à condition que l'ensemble des acteurs soient d'accord. Bien sûr, en démocratie, l'élection est un élément fondamental. Alors, des élections anticipées, qu'est-ce que cela implique ? Puisque maintenant, vous avez le candidat président de l'Aziz Bouteflika qui dit qu'il faut aller vers un consensus et des élections anticipées à lesquelles il ne prendra pas. Alors, c'est là où j'allais dire il y a hiatus sur le moment de ces élections anticipées. avant ou après. Donc, je pense que le président de la République a proposé cela, mais on peut imaginer que cette proposition puisse se faire maintenant et non pas après les élections qui sont en train de se dérouler et qui semblent faire l'objet. En tout cas, elles ne font pas consensus. Alors, c'est-à-dire, il vaut mieux aller vers l'europort et donc des élections plus tard que de faire deux élections en même temps. C'est ce que vous voulez dire et c'est ce que vous dit aujourd'hui l'auditeur Professeur Lagoune ? Quelles deux élections ? Il ne peut y avoir qu'une seule élection et cette élection, si elle doit être anticipée, ce n'est pas après. Il faut la faire maintenant. Il faudrait que le président, je ne vais pas dire ce que le président doit dire, mais le président a fait une proposition, il semble que cette proposition ne fasse pas consensus. Donc, il faut aller vers des propositions qui fassent consensus. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui dans quel cas, par exemple, des candidatures pourraient être invalidées, professeur Lagoune ? Les conditions sont définies aujourd'hui ou ça reste aussi à l'appréciation du Conseil constitutionnel ? Ou alors, dans ce cadre-là, la constitution est claire ? Elle est claire. C'est un grand contrôle de régularité. Il n'y a pas, disons, d'appréciation. Il y a un certain nombre de conditions. Si elles sont réunies par les candidats, eh bien, elles sont validées. Si elles ne sont pas réunies par les candidats, eh bien, elles ne peuvent pas être validées. Voilà, ce n'est pas une question d'appréciation. Et la constitution, sur ce point, la loi électorale sont absolument très claires et ne s'ouvrent aucune interprétation. Alors, autre question, une justice indépendante, ça doit être défini aussi dans la constitution, professeur Lagoune ? Oui, sur les modes de désignation, par exemple, des membres du Conseil constitutionnel. Il y a plusieurs procédés, aujourd'hui, par lesquels on peut arriver à assurer une autonomie. Regardez aujourd'hui, par exemple, la composition du Conseil constitutionnel telle qu'elle est définie dans la constitution. Bien évidemment, je ne m'adresse pas aux personnes, mais je suis en train d'analyser les modes de désignation. C'est un ordinateur politique. Il y a d'abord le président de la République qui désigne en toute souveraineté, puisque la constitution lui accorde ce droit. Et ensuite, on élit, les deux chambres élisent le représentant. Ces représentants sont des gens politiques. Ils ne peuvent pas être jugés partis. N'est-ce pas ? Nous avons donc quatre ou cinq politiques dans la composante. Et ceux-là ne peuvent pas être jugés partis puisqu'ils sont eux-mêmes amenés à juger de l'action publique. Oui, il y a déjà un hiatus. Il faut donc imaginer des modes de désignation qui assurent une autonomie de l'organe constitutionnel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, c'est que l'opposition n'arrive pas à s'entendre et toutes les propositions viennent aujourd'hui du système, ce qui est suspect, ce qui ne donne pas aujourd'hui, bien sûr, ce sentiment de sécurité. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, professeur Lagoun ? Est-ce que l'opposition devrait être un peu plus active en termes de propositions ? Je n'ai pas à dire l'opposition ce qu'elle doit faire. Mais la constitution le prévoit un rôle beaucoup plus actif pour l'opposition. C'est vrai que vous n'êtes pas politique, vous êtes plutôt enseignant. Il appartient à l'opposition, c'est son rôle de faire toutes les propositions qui lui semblent utiles. Et il appartient aussi aux décideurs de voir quelles sont les possibilités de discuter ou de prendre en charge ces propositions. Mais moi, je reste sur l'expression populaire. Parce que là, nous sommes dans une expression populaire. Nous sommes presque au niveau zéro de la fondation d'un état de droit. Donc, il faut aller vers, il faut être attentif et lucide pour répondre à l'expression populaire telle qu'elle s'est exprimée ces derniers jours. Alors, dans les constitutions qu'on a eues par le passé, plusieurs à ce jour, professeur Lagoun, est-ce que, par rapport justement à la séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, est-ce qu'il va falloir aussi définir davantage le rôle du président de la République par rapport à ses différentes institutions ? Est-ce qu'il faudrait choisir un régime plutôt parlementaire pour qu'il n'y ait plus de problèmes ou aller quand même vers un régime semi-présidentiel en définissant les prérogatives du chef de l'État ? Je vous ai toujours dit lors des émissions que cette question de régime présidentiel... C'est vrai qu'on en a réalisé un certain nombre par le passé. Oui, cette question de régime présidentiel est une classification pédagogique pour expliquer l'organisation des pouvoirs, j'allais dire, aux étudiants. L'important, ce n'est pas que le régime soit présidentiel ou parlementaire. L'important, c'est les conditions de mise en jeu de la responsabilité face au pouvoir qu'on peut accorder à tel ou à tel organe. C'est ça, le vrai problème. Si on a un régime présidentiel, il faut le dérouler. Un régime présidentiel, ça ne veut pas dire un régime où le président fait ce qu'il veut, il doit être soumis à contrôle. Un régime parlementaire, c'est aussi, il a aussi, sa logique de fonctionnement. Donc nous sommes ici, nous revenons à la question de la responsabilité politique. On peut choisir, selon une interprétation de la séparation des pouvoirs, aller vers un régime présidentiel ou un régime parlementaire. Est-ce qu'on peut aller aujourd'hui vers un régime ? Parce qu'un régime parlementaire signifie une présence très forte des partis au sein de la société. On le présuppose. Est-ce qu'on l'est ? Et donc, ça ne se décide pas. Dans un bureau, ça se débat. Et donc ça aussi, c'est un consensus constitutionnel qu'il faut avoir autour du régime en n'oubliant jamais que c'est la question de la responsabilité qui est posée. Mais certains considèrent aujourd'hui, parmi les étudiants, qu'ils vous disent un régime parlementaire assure plus de transparence et une meilleure, une plus grande démocratie par rapport au débat. et puis le parlementaire a le droit de contrôle sur l'exécutif, ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre régime. Eh bien, si on est dans un régime dit présidentiel, ça veut dire que, voilà, prenons par exemple le système américain. Est-ce qu'on peut se comparer à ces systèmes aujourd'hui ? Ou on en est loin ? Je pense que le système américain a ces conditions historiques qui ne peuvent pas être reprises ou transposées dans d'autres systèmes. Mais il repose sur une logique. Cette logique, le président a des pouvoirs, mais le parlement a un contrôle absolu sur l'action du président. Donc voilà, on revient aux questions du contrôle et aux questions de la responsabilité. Le président américain ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Et nous sommes dans une logique du régime présidentiel. Dans la logique du régime parlementaire, eh bien, il y a un bicéphalisme. Il y a un président qui est irresponsable, non responsable au sens juridique du terme. Et c'est le chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire qui élabore un programme et qui est responsable de ce programme. Réalisé de logique. Mais est-ce qu'on pourrait être dans ces cas de figure ou pas du tout aujourd'hui, professeur Lagolland ? On en est loin par rapport à nos constitutions. L'auditeur vous dit dès qu'il y a un problème, on touche à la constitution, on révise la constitution pensant que c'est la constitution qui est à l'origine de tous nos problèmes. Eh bien, la constitution de 1996, puisque je l'avais évoqué, avait institué un système, j'allais dire équilibré, où nous avions un système exécutif bicéphale, où c'était le gouvernement qui avait un programme. Et c'est le gouvernement qui était responsable de ce programme devant le Parlement. À la limite, le président de la République, même s'il conservait beaucoup de pouvoirs, jouait un peu le rôle de l'arbitre. Mais en 2008, on est revenu sur ce schéma d'organisation des pouvoirs, puisqu'on est passé du programme gouvernemental au programme présidentiel. Alors aujourd'hui, puisqu'on part de révision, il faut donc imaginer et revenir peut-être à une responsabilité beaucoup plus partagée. Est-ce qu'il faudrait donner plus de prérogatives aujourd'hui au gouvernement, c'est-à-dire au chef du gouvernement, revenir à ce principe du chef du gouvernement et non pas de Premier ministre ? Oui, moi je pense que le schéma qui a été organisé en 1996 me semblait répondre beaucoup plus à la sociologie politique de l'agir. Et donc, il est judicieux de donner des pouvoirs au chef du gouvernement et de le mettre en responsabilité. Et qu'en cas de crise, eh bien, le président de la République ne se retrouve pas face à la crise. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle dans le vocabulaire de manière triviale. Il faut avoir le fusible. Aujourd'hui, il n'y a plus de fusible. Dès qu'il y a une crise, c'est celui qui détient tous les pouvoirs qui se retrouve en face de la rue. Et voilà aussi les conséquences d'avoir transféré le programme du gouvernement au programme présidentiel. Et on se retrouve dans un face à face qu'il faut toujours éviter entre le président de la République et ce qu'on appelle la rue. D'ailleurs, je n'aime pas ce terme. La population. Je dis l'opinion publique parce qu'on assiste aujourd'hui à une véritable formation d'une opinion publique. Je trouve que le terme rue est assez péjoratif. Mais la limitation du mandat présidentiel, renouvelable une fois, est-ce que c'est un gage de démocratie ? Autre question de l'auditeur, professeur Lagone, puisqu'on en a déjà parlé par le passé. C'est le gage aujourd'hui de la démocratie. Toute ou la grande partie des constitutions limite les mandats. Et en limitant les mandats, on arrive à éviter des crises constitutionnelles. Bon, je ne dis pas que c'est sacro-saint, mais c'est un banger de fou pour essayer d'éviter les crises. Alors, l'alternance entre générationnelle, c'est important aujourd'hui, puisqu'on parle de la Nouvelle République, c'est la génération de l'indépendance qui devrait prendre le relais. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle n'a pas eu sa place à travers, bien sûr, tout ce que nous avons connu par le passé, professeur Lagone ? De toute façon, la génération nouvelle... Elle s'exprime aujourd'hui, on le dit, elle est fortement... Elle s'exprime, mais au niveau politique, il faut parler de... Moi, je ne suis pas tout à fait favorable à ces thèses du jeunisme. Il faut que l'on soit... que le représentant soit représentatif de la population, quel qu'il soit. Représentatif des jeunes, représentatif des femmes, représentatif des catégories sociales. C'est la représentativité qui manque aujourd'hui chez nous. Même si les institutions, à un moment, peuvent être légitimes, elles peuvent ne pas être représentatives, parce qu'il y a des mécanismes, par exemple, comme les modes de scrutin, qui font dévoyer la légitimité et on arrive à des situations de non-représentativité. représentativité. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est le garant du respect des lois. Professeur Lagoun, cet auditeur vous pose la question, est-ce qu'il doit donner des informations au peuple, informer au peuple ? À qui doit-il s'adresser directement ? Le Conseil constitutionnel, Professeur Lagoun ? Il a un grand rôle. Bien sûr. Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et il est aussi... La constitution, c'est le texte suprême. Bien sûr, et aussi le responsable de la régularité des élections. Il est le contrôle, il contrôle les élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles. Donc, il a des prérogatives, il a des candidatures, il statue sur ses candidatures pour voir si ses candidatures remplissent les conditions constitutionnelles et légales ou non et se prononcent par les voix qui sont celles qui sont définies par les lois et règles. Alors, les mécanismes de contrôle de l'élection, est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont transparentes en Algérie par rapport aux mécanismes mis en place actuellement ? À travers, bien sûr, la constitution et les lois organiques. si on respecte la constitution, eh bien, on arrive à la transparence. Si on ne respecte pas la constitution, on est dans l'opacité. Professeur Wally de Lagoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.